Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la patinoire de Mériadec pour ce gros choc dans la Cinerglas Ligue Magnus entre les boxeurs de Bordeaux et les Ducs d'Angers. C'est parti pour cette rencontre donc entre les boxeurs de Bordeaux et les Ducs d'Angers. Avec un bon bloc devant la cage. Attention à Sarliev, le décalage à gauche, le tir c'est un arrêt de routine pour Quentin Papillon pour le tir de Wilkins. Bien trouvé là et le lancé des Papillon. La cloque réglée et attention avec cette grosse occasion. Il a encore un arrêt relativement facile pour Papillon, il a tiré sur le logo du gardien des boxeurs de Bordeaux. Attention à ce palais qui a été réglé. C'est pourri qui reçoit le palais vraiment dans le slot. Il y avait une belle prise pour cette équipe. Oh ça c'est sûr, attention avec une énorme occasion, Jeff Palofs qui tire, c'est arrêté par O'Connor vraiment. Qui prend de l'espace dans son but. Ah oui c'était vraiment. Superbe. Sur ce revirement encore. Revirement. C'est du bâton. Par ce palais du nouveau. Avec l'accélération de Nikita, Jeff Palofs. Jeff Palofs, oui la passe derrière, la marche. Oh qu'elle était belle, cette passe de Maxime Lamarche. Et finalement ce palais qui a été dévié juste devant O'Connor. L'ouverture du score pour les boxeurs de Bordeaux en toute fin de première période en zéro. Là on voit le palais qui arrive en haut. C'est une passe, une super passe. Les tentatives d'installation avec Enzo Cari. C'est un très bon patinage là. Enzo Cari qui a fait d'énormes progrès ces dernières saisons. La passe derrière avec le tir puissant de Kevin Dussault. On cherche le rebond du côté de Nikita, Jeff Palofs. Ouh oui, il dit qu'il a le palais là-dessus. O'Connor, attention il est encore en vie ce palais. Mais oui. Jeff Palofs, la passe au deuxième poteau. Le but il est fou de rage O'Connor. Et les boxeurs de Bordeaux. Ouh là là ! Ouh là là ! Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé O'Connor ? Le geste de Tron, il est venu mettre une charge à l'arbitre. C'est extrêmement grave ce que vient de faire le gardien. Il était très très rendu. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé à un moment donné. On a cru qu'O'Connor avait capté ce palais. Mais il était encore vivant apparemment. Ça a joué. Et puis on a réussi à... Ouais, il y a eu une charge là, effectivement. Ça a fait perdre le palais. Là, il y a du monde dans la cage. On trouve de l'autre côté la cage vide. Et alors là, O'Connor... Et là, il vient d'un coup. Il s'est passé. C'est Prissin qui a marqué dans la cage vide. Il y avait vraiment du monde dans cette cage. Et O'Connor a pété un plomb. Il a jeté la cage... Sur l'arbitre. Presque sur l'arbitre. Après, il est allé lui parler. Il a fait tomber. Après, il y a beaucoup de monde autour de lui. C'est pour ça qu'il faudrait revoir les images. Parce que là, de ce que l'on a vu, c'était pas joli-joli quand même. On va revoir. Voilà, de cet angle-là. Et oui, c'est Enzo Carey qui n'a pas... Ah oui, mais le palais est libre. Il est libre. Et là, derrière, oui, il est maintenu au sol, Enzo Carey. Il ne peut absolument rien faire. Et là, derrière, hop. Et là, clairement, là... Je pense que le ralenti s'arrête là. Parce que là, sinon, c'est pas bon pour O'Connor. Et donc, c'est quoi ? Ça veut dire pénalité ? Non, non. C'est obstruction sur le gardien. Le but est refusé. D'accord. Kevin Dussault. Bien sûr. Oh oui, c'est le rembours ! Oh, le rembours qui est saisi. Superbement fait de la part des boxeurs de Bordeaux. Et la célébration du but qui est validée cette fois-ci. Après avoir vu son but refusé. Je crois en plus que c'est pris ça. Et oui, qui marque le deuxième but des boxeurs de Bordeaux. Incroyable ! Ah oui, il s'était fait refuser son but il y a quelques instants. Exactement, et O'Connor a été un peu faible parce que ça part, bien sûr, d'une entrée de zone des Bordeaux. On va faire un shoot qui est quand même assez faible de l'extérieur. Et le rebond, mauvais rebond, il a quand même dû être... Oh ! Et attention à ce palais qui a été repris là. Mais oui, c'était super bien joué. Oh, attention, et là, ça vient chauffer. C'était Tavernier qui a repris à bout portant sur cet essai en bas à droite. Il a repris à bout portant, Papillon a fait l'arrêt. Et après, on n'approche pas du gardien de but. Ah oui, là, c'était très très chaud là entre Tavernier et le maître. En tout cas, grosse occasion là des Angevins. Ah oui, il a été trompé O'Connor là-dessus. Bordeaux qui est en train de prendre son envol dans cette rencontre, de continuer sur sa lancée. Un but par tiers-temps, ça fait 3-0. C'est qui qui a marqué ses prises ? Oui, on veut dire que c'est Guido. Alors, on voit se lancer en vélo. Et non, oui, c'est la marche. Protégé par Quentin Papillon, c'était Tavernier qui tente des choses, qui essaye beaucoup dans cette rencontre. La superbe passe de Bradichaud pour Rui Aïnen qui relance cette partie. Sinon, ce match n'est pas terminé, 3 buts 1. Qui est arrivé là et qui a marqué dans un filet à mi-hauteur. Là, on va voir derrière la cage, la passe. Oh, qu'elle est belle cette passe. Et la finition qui est la barre. Aucune chance, aucune chance pour Papillon. Encore à jouer. On ne peut pas prendre de risques tout de suite. Wilkins qui lance à la cage. Attention à ce rebond qui est pris. Ouh, et l'arrêt derrière de Papillon. Énorme occasion pour Jonathan Charbonneau et les Ducs d'Angers. On a envoyé le palais là sur Papillon. Et derrière. C'est vraiment important de défendre dans les moments clés. Attention, oui, avec eux, la passe en l'axe. Alors qu'est-ce que c'est bien joué ? Le palais qui revient jusqu'à Bradichaud. Ils ont de l'espoir. Cette formation des Ducs d'Angers. Oh, attention avec Orloff. C'est parti en contre. Allez, attention avec ce face-à-face. Quelle grosse occasion. C'était un 2 contre 1. Et attention de l'autre côté. Ça peut amener vite à quelque chose. Et non, attention avec Enzo Cari qui lance. C'est encore arrêté par O'Connor. Là, qui fait des arrêts très, très importants. C'était Will Kims qui s'est retrouvé tout seul avec le palais sur ce débordement. On voit qu'il va être devant la cage. Il reprend de voler. O'Connor, parfait. Rare gardien français à avoir marqué un but. C'est de plus en plus en NHL. Bien sûr. Ilk Magnus est arrivé. C'est arrivé. Je me souviens du premier. C'était Antoine Miquip. Attention avec le tir lointain. Attention, ils ne sont pas revenus à se dégager. Les boxeurs de Bordeaux. Mais c'est terminé. La victoire, finalement. Après beaucoup de suspects de cette équipe des boxeurs de Bordeaux qui menaient sur le score de 3-0. Il y a eu un retour, Angevin, en fin de rencontre. Mais ils ont finalement tenu les coéquipiers de Quentin Papillon pour venir s'offrir. Le leader, Angers, s'imposait finalement une petite démarrage.